...et de l'actu, si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues Ce sera la vérité absolue, si de l'info et de l'actu, si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues Calme toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille de midi à minuit T'es comme les mensonges comme des quilles, depuis qu'il y a des séances publiques J'veux plus au cirque mais à l'hémicycle, scandale politique et médiatique Pour rien rater il faut que tu cliques Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis J'ai encore bourré comme un polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac J'crois qu'j'suis toujours à côté d'la plaque, mais en politique j'sais qui est l'crac Moi j'sais qui est l'crac Juste ce milieu J'crois qu'j'sais qui est l'crac Ça lit des kilomètres de presse, pour faire un résumé express Ça charbonne comme un chinois, avec la qualité d'un bavarois On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation Dans le doute j'vais voter, bol de mort, pour les prochaines élections Part de la country à la drill sans transition C'est pas une bonne idée de me confier cette mission Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres C'est pas moi qui l'dis, moi j'suis l'roi des beaux Pour réfléchir j'ai qu'un neurone, au moins j'tomberai pas dans la fraude J'le prononce Freliches-Mittel, comme Angèle à Merkel Désolé j'fais c'que j'peux, j'trouve ma répartie chez Lidl Des enquêtes exceptionnelles, pas d'langue de bois et de l'humour La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours Ouais c'est juste tous les jours Juste milieu Regarde ça tous les jours Juste milieu Désolé pour mon manque de répartie J'sais même pas c'que j'dibite C'est dur dans la géopolitique Ouais un peu comme ma... Euh... République ? Ma République non ? C'est dur la République quand même non ? Ouais ? Non ? Ah non c'est mou non ? Ouais les mecs seront chiés on dirait un peu Ouais c'est un peu mou Enfin ça dépend dans quel pays Ouais Euh... j'y connais pas grand chose moi Et euh... c'est quoi une démocratie déjà ? Elle est pas grand chose moi Sous-titrage ST' 501 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 à voir. Il n'y a pas de transition, mais j'ai quand même envie de leur balancer une crotte de nez. C'est l'équipe de France de football. Hier, on a parlé un petit peu de sport, je reviens dessus, parce que les mecs ont mis 14-0 aux électriciens de Gibraltar. On les embrasse, Gibraltar, c'est chouette et c'est cool qu'à ce niveau international, il y ait des équipes comme ça, avec des semi-pros qui bagarrent, tu vois. Hier, l'équipe de France, ils ont fait 2-2 contre la Grèce. Voilà, donc gigantesque pompe à vélo. Voilà, ils commencent tous à nous gonfler avec Écolomoigny, Dembélé, je ne sais pas quoi. Nul. Voilà, t'as la Grèce, nul. Et 2-2 contre la Grèce, sans déconner. Donc je ne te raconte pas que l'euro 2024, à mon avis, on va se faire déchirer. Voilà, vous l'aurez entendu ici. Et voilà, énorme pompe à vélo. Et en parlant de pompe à vélo, je découvre la séquence avec vous. On va s'écouter la réaction de Cyril Hanouna sur l'affaire de Crépole. Je sais, c'est une mauvaise idée, mais on va voir. J'aurais aimé qu'il dise un mot sur Mourad. Je suis désolé. C'est ce qu'on veut. Voilà. Au lieu de parler du réel et du règlement. Je peux vous dire, ça aurait été beaucoup plus efficace de dire, voilà, moi, je vais vous dire, aujourd'hui, pour moi, je suis le garde des Sceaux, il y a une décision de justice qui est inadmissible. Il y a ce garçon. C'est qu'on veut dire le juge demain. Exactement. C'est comme sur Lola. C'est comme sur Lola. Vous le savez, lui et moi, on n'est pas potes. Depuis l'affaire Lola, il parle de moi dans toutes les émissions. Voilà, je vais vous dire. Il lui faut quoi comme preuve encore ? Non, non, mais l'affaire Lola, on en est où ? L'affaire Lola, on en est où ? Ça avance très doucement. Il a parlé de moi pendant des semaines et des semaines. C'est vraiment devenu un bistrot PMU, en fait. J'oubliais parce que ça, je vous l'avais dit, je vous l'avais déjà dit, on papote un petit peu. C'est mercredi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler. Qu'est-ce que je disais ? Avant, j'aimais bien Touche pas mon poche. Je regardais bien. Je regardais bien. J'aimais beaucoup. Je trouvais que c'était cool l'idée d'une émission de télé qui parle de télé, qui parle des médias et tout. C'est devenu vraiment le bistrot PMU concours de Zizi et d'Anouna qui se compare aux autres membres de la Jet7 et tout. C'est un petit peu pénible. Et puis, c'est vraiment devenu n'importe quoi. On parle souvent de démagogie. Là, on est encore un cran en dessous. Parce que la démagogie, étymologiquement, frotter les intérêts du peuple dans le sens du poil, à but électoral, si tu veux, ça va. Mais ça, ça me va. C'est pas scandaleux. Mais là, à Anouna, on est encore sur autre chose. C'est quand même hallucinant. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est complètement fou. On est dans un monde... Je désespère pas. Au contraire, j'ai hâte. Les aventures continuent. Il se passe beaucoup de choses. Ça part dans tous les sens. Puis c'est désespérant. Ce qui est désespérant, c'est la répétition des drames. Comme ça. La répétition des larmes. Tu sais, t'as la marche blanche aujourd'hui à Crépaule. En hommage à Thomas, tu vois. Qui a été assassiné par des terroristes. Fais des marches blanches, tu vois. Alors bien sûr, la famille, t'es avec eux. Bien sûr, t'es avec eux. Tu soutiens la famille, les proches. Si c'est un moyen comme ça de... Comment dire ? De montrer leur peine, de partager leur peine, d'être ensemble. Mais on n'est rien du tout pour critiquer ça. Mais rappelez-vous, je vous avais montré cette séquence d'Anne-Cécile Robert, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La stratégie de l'émotion ». Et elle décrypte ces séquences-là de manière dépassionnée. Il faut les regarder froidement. Mais en fait, une marche blanche, ça ne sert à rien, en fait. C'est terrible, mais ça ne sert à rien. Et là, on le voit. On le voit. C'est ce qui me rend fou dans la multiplication de ces événements-là. Au bout d'un moment, il faut regarder froidement les événements. Et quand on voit l'inutilité, si vous voulez, en tout cas, le fait que ça ne soit pas suivi des faits concernant la marche blanche, on peut se rendre compte assez facilement que les manifestations, les émeutes qui ont eu lieu après la mort de Naël, au fond, n'avaient rien à voir avec la mort de Naël. Il y a eu un opportunisme de racailles qui sont venus tout péter, si vous voulez. Mais la mort de Naël, ils n'en avaient rien à branler, pour la plupart. Et c'est fou de voir, en fait, des réactions qui sont diamétralement opposées, qui viennent partager le peuple, qui viennent scinder le peuple une fois de plus. Donc il y a ceux qui disent les émeutes, c'est bien, c'est pas bien. Les marches blanches, c'est bien, c'est pas bien. Thomas pour, contre, machin, ça devient du sujet de débat. Ça devient du sujet de société, puis ça recommence, en fait. Et c'est ce qui est désespérant. C'est ce qui est vraiment désespérant. Et donc, on a ça. Et puis, vous allez voir que ça va recommencer, ça va recommencer. On va avoir ce genre de choses, tu vois. C'est pas que j'ai pas la patate, c'est pas que j'ai pas la banane aujourd'hui. Mais ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue. Enfin, c'est fatigant, puis c'est secondaire. On s'en fout de mon avis, tu vois. Mais tu te dis, mais jusqu'à quand on va protéger ces gens-là au pouvoir qui sont responsables directs des événements ? Ils font de la politique. Ils sont responsables. Ils sont élus pour être responsables. Et ça me rend ronchon parce qu'on va aller vers des faits de guerre civile. Ce sont des faits de guerre civile. On va arrêter de se le cacher trois minutes. Je veux pas faire mon papa sitôt. Je veux pas faire mon usule. L'idée n'est pas de tomber, si vous voulez, dans des discours extrêmes. Mais il faut regarder ce qui se passe. Il faut voir ce qu'on voit. Ce sont des faits de guerre civile. Point. Quand on en vient à foutre un coup de cutter à un mec au motif qu'il est bougnoule, quand on en vient à vouloir aller, je cite, crever des blancs au motif qu'ils font la fête dans un bled de 500 personnes, ce sont des faits de guerre civile. Il faut arrêter de tourner autour du pot parce qu'on a peur des mots et que les mots nous font peur. Et le problème, c'est qu'une guerre civile, quand ça se passe bien, ça se passe jamais bien, mais elle fait trembler l'État. Elle en vient à pousser les gens à avoir une vraie réflexion politique. Parce que ceux qui trouvent de l'intérêt dans la guerre civile, ça n'est pas le peuple qui se fout des coups de latte dans la gueule. C'est ceux qui réussissent à se maintenir au pouvoir et à construire leur légitimité sur le combat contre les passions et le combat contre les divisions. C'est-à-dire, on l'a vu à l'œuvre dans le nombre de guerres civiles qui ont pu avoir lieu. Vous avez des gens qui mettent de l'huile sur le feu, qui, on va dire, engraînent ce genre d'événements sociaux et civils. Et après, c'est même personne au pouvoir qui reste là en disant, nous sommes le dernier rempart contre la barbarie et tout ça. Mais vous croyez que demain, s'il y a la guerre en France, mettons les pieds dans le plat. Pourquoi ? Si demain, il y a des types qui déboulent en banlieue, qui commencent à calacher et pareil dans l'autre sens. Donc, guerre civile, pur jus. Qui va se poser en défenseur de la liberté ? Qui va réclamer l'état d'urgence pour asseoir un petit peu plus ses droits au motif d'une guerre qu'ils auront, en tout cas qu'ils n'auront pas combattu ? Je ne dirai pas qu'ils l'ont encouragé, mais je dis qu'ils ne l'ont pas combattu. Ce seront les mêmes. Vous aurez toujours Darmanin, Dupond-Moretti, Macron et compagnie. Ils seront là en disant, la guerre civile, ce n'est pas bien, on va défendre la France. Mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Il y a quelle issue à ce qui se passe aujourd'hui en France, en fait ? Quelle issue possible à ce qui se passe ? On va faire quoi ? Un concert des enfoirés ? On va s'offrir des fleurs et la paix dans le monde ? C'est ce qui me rend fou, c'est ce qui me rend gronchon aujourd'hui. C'est qu'on y va tous de notre petit constat en fonction de nos opinions politiques et de nos idéologies. Mais ça, c'est normal. On pense que le problème, c'est le racisme, le racisme anti-blanc, le racisme anti-mache. C'est tel fait, c'est tel fait. Ça, c'est normal. Chacun y va de son idéologie, de ses idées, de ses opinions. Je le respecte et je ne suis pas là pour vous expliquer ce qu'il faut penser. Mais la finalité est la même pour tout le monde. C'est peut-être le seul embranchement où tout le monde va se retrouver. C'est que les gens vont se mettre sur la gueule, vont vouloir se crever, pas se crever, faire de la violence, se fréquenter, pas se fréquenter. Et la finalité, c'est que ça va partir en couille. Et les mêmes resteront au pouvoir. Les mêmes resteront au pouvoir. C'est terrible. C'est terrible de dire ça. Regardez comment ils se chient dessus quand ça évoque un coup d'État militaire. Parce que, rappelez-vous, on en a parlé. On en avait parlé au moment de cette fameuse tribune des généraux à la retraite qui avait fait trembler les médias, qui avait dit « Rendez-vous, un carteron de généraux qui veulent renverser le pouvoir ». Les types avaient 150 balais, ils faisaient une tribune qui n'était pas plus violente que je ne sais pas quelle tribune d'éditorialistes dans le Figaro. C'était ridicule. Ça avait été complètement monté en épingle. Mais regardez comment ce système qui reste aveugle devant des assassinats et des attentats peut trembler à l'évocation d'un mouvement populaire et ou d'un coup d'État militaire. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de regarder, si vous voulez, les pays d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est, entre autres exemples, avec des yeux comme ça de bourgeois qui disent « Ces pays pauvres où il y a des coups d'État militaire ». Mais vous croyez qu'il peut se passer quoi en France et dans d'autres pays d'Europe ? Vous croyez qu'il peut se passer quoi ? Là encore, les issues vont être rares. Il n'y en aura pas 10 000, si vous voulez. Donc c'est ce qui me rend vraiment ronchon dans la situation actuelle. Et si on continue ce développement-là, il faut considérer ces choses-là sérieusement. Regardez nos médias qui se chient dessus et qui n'osent pas en parler de ce qui se passe en Espagne. Vous avez des millions de personnes dans la rue. Pas un mot dans nos médias, pas un mot. Alors que par contre, pour aller engrainer la situation et prendre parti sur celui qui a pris un coup de cutter, sur Thomas qui se fait assassiner par des terroristes, ils vont faire le jeu. Comme ça, il y aura des camps, il y aura la gauche, la droite, l'extrême-gauche, l'extrême-droite, récupération par récupération, machin, machin. Ils sont présents. Par contre, quand on commence à deviner la possibilité d'une solution avec la mobilisation populaire, là, il n'y a plus personne. Alors arrêtons de nous mettre la gueule entre nous. Ceux qui veulent du mal à leurs concitoyens qu'ils soient éliminés, c'est-à-dire mis en prison dans les solutions légales telles que possibles aujourd'hui, parce que ceux qui en veulent à d'autres citoyens, ça c'est une chose. Mais après, sur ce qui est politique, sur les solutions à mettre en œuvre, arrêtez de vous en mettre plein la gueule. C'est un cirque qui devient terrible, qui devient vraiment terrible. Moi, ça m'enquiquine, je le dis. J'avais dit qu'on ne parlerait pas de ça, je fais ça depuis dix minutes. C'est fou, c'est hallucinant. Donc, les amis, on va aller sur la vidéo que je voulais vous montrer aujourd'hui. On va regarder ça ensemble, on va faire un petit peu de réact, parce que je suis le premier surpris à voir cette vidéo, ce débat entre Laurent Oberton et Marlène Schiappa. C'est Le Figaro qui nous a proposé ça. Bien sûr, la vidéo est disponible sur leur compte YouTube, sur leur chaîne YouTube. Je vous renvoie vers eux, parce qu'on va regarder leur travail. Mais c'est normal de faire le renvoi du travail qu'on regarde. On va découvrir ça. On va découvrir cette émission. Je suis vraiment étonné de la teneur que peut avoir ce débat. On va regarder ensemble, peut-être une demi-heure, on va voir. Parce que de toute façon, je vous libère pour 18 heures, vu qu'il y a la farce tranquille, évidemment. Évidemment, les copains à 18 heures. Donc, on se met le débat. Réacte aujourd'hui. Demain, on papotera un petit peu plus, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est du réacte. On se fait plaisir. Bonne vidéo, les amis. Je n'hésiterai pas à intervenir ou fermer ma gueule. Ça, on va voir. Dans nos démocraties occidentales, l'égalité entre les hommes et les femmes a fait d'immenses progrès, au point que leur rôle sexué semble progressivement s'effacer. Alors, certains demandent à ce qu'on aille encore plus loin dans cette déconstruction, tandis que d'autres s'inquiètent de cet effacement progressif. Alors, a-t-on encore besoin du féminisme en 2023 ? Ou bien le patriarcat a été définitivement enterré ? La relation amoureuse entre hommes et femmes va-t-elle laisser place à la guerre des sexes ? Voilà les questions que je voudrais poser ce soir à mes invités, qui ne seront certainement pas d'accord, puisqu'il s'agit de l'essayiste Laurent Oberton et de l'ex-ministre Marlène Schiappa. Féminisme et guerre des sexes, voilà le sujet de ce club figaroïdé. Bon, là, c'est l'introduction. On va peut-être passer tout de suite au débat. Voilà. Réseau Maman Travail, à l'époque, qui visait à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc, vous êtes une féministe convaincue. C'est toujours difficile de commenter ce genre de sortie. Je ne sais pas exactement ce qu'elle entend par là. Ça induit une vision sans doute stéréotypée de la masculinité. Donc, j'aurais bien aimé qu'elle développe, qu'elle aille un peu plus loin dans son explication, pour pouvoir me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, l'idée derrière, c'est qu'il faudrait déconstruire la masculinité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y ait une masculinité qui se véhiculerait des stéréotypes, qu'il faudrait déconstruire pour améliorer la relation homme-femme et améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes ? Non, moi, j'aime beaucoup nos différences. J'aime bien l'idée qu'il y ait une masculinité. J'aime bien l'idée qu'il y ait une féminité. Et tant mieux. Et j'essaie de la louer dans mes livres et au quotidien. Et je ne vois pas du tout l'intérêt d'essayer d'aplanir nos spécificités pour finalement qu'on devienne interchangeable ou indifférent. Nos caractéristiques saillantes me plaisent beaucoup. – Alain Chapa, je crois que vous n'êtes pas non plus d'accord avec Sandrine Rousseau sur l'idée de l'homme déconstruit. – Non, elle nous met d'accord dans le débat. J'avais d'ailleurs publié une tribune dans un hebdomadaire qui s'appelait « Éloge des hommes construits ». Quand j'entends « homme déconstruit », pardon, je vais rabaisser le niveau du débat, mais j'imagine à chaque fois M. Patade, vous savez, l'homme en kit, où il faut lui mettre un bras, un nez, une oreille, et je ne vois pas bien l'intérêt. J'imagine effectivement que Sandrine Rousseau voulait plutôt parler de déconstruction des habitudes ou des stéréotypes de genre. J'imagine que c'est à ça qu'elle fait référence. Si ça veut dire qu'elle fait l'éloge du fait que son propre conjoint aime les fleurs, s'occuper des enfants et faire du repassage, et que par là, elle entend qu'ils soient déconstruits fort bien, mais je crois que l'idée, c'est plutôt de dire que chacun ne doit pas être assigné à certains goûts, à certains comportements, mais qu'on peut les choisir indifféremment de ce qui est assigné habituellement à notre sexe. Mais moi, je préfère aussi les hommes construits plutôt que les hommes déconstruits. Alors, pour petite parenthèse, je ne résiste pas à ce plaisir de souligner quand même la mémoire sélective dont fait preuve Marlène Schiappa, avec cette incapacité à se souvenir de quoi que ce soit concernant le fonds Marianne, mais quand même cette capacité à se souvenir des tribunes qu'elle a pu signer dans les journaux. C'est fou quand même la neurologie. – Pas du tout, parce que vous êtes trop d'accord, donc on va poursuivre le débat. Laurent Merton, dans votre livre, vous insistez beaucoup sur cette différence entre les hommes et les femmes. Vous dites même, votre première partie s'appelle Mars et Vénus, vous dites même qu'ils habitent sur des planètes différentes, même que ce sont des espèces différentes. Est-ce que vous exagérez un peu, dans le sens, est-ce que vraiment, hommes et femmes sont à ce point-là différents ? Et vous insistez beaucoup sur le rôle de la biologie. En quoi cette biologie, elle a une importance dans la manière dont nous sommes, hommes et femmes ? – C'est-à-dire, nous avons énormément en commun sur certains aspects. Et c'est une histoire de courbes. Vous savez, les courbes statistiques, parfois la courbe se confond, et d'autres fois, elle s'éloigne, et parfois, les courbes s'éloignent extrêmement. Et tout ça est dû à ce que nous sommes. Nous avons un programme ADN, les hormones ont un impact très important sur ce que nous sommes, ce que nous pensons, notre sexualité, notre comportement, nos aspirations, etc. Et malheureusement, en France, on a tendance à oublier un peu trop vite ces notions cruciales du vivant en général. Ça va bien au-delà de l'espèce humaine. Et on se concentre sur l'aspect social, culturel. Et c'est là qu'on va vous dire que certains traits différenciés, par exemple que, je ne sais pas, les hommes préfèrent certaines choses et les femmes certaines autres, sont des notions purement culturelles ajoutées qui nous sont inculquées par, je ne sais pas, un patriarcat oppresseur ou les cartables roses et bleues ou ce genre de choses. Et c'est peut-être vrai de manière très marginale pour certaines choses, mais il ne faut pas que ça élimine l'idée que nous sommes de constitutions différentes et que nos intérêts sont parfois différents. Si on veut s'accomplir et être en adéquation avec ce qu'on est, il ne faut pas oublier ce qu'on est. – Justement, dans ces intérêts différents, notamment dans la sélection sexuelle, est-ce que vous pouvez expliquer un peu en quoi, justement, ça joue dans la sélection sexuelle, dans le rapport amoureux, dans la sexualité même, le fait qu'on soit différent ? – Alors pour le coup, ce n'est pas du tout un privilège humain parce que l'anisogamie, donc la différence, la taille des gamètes mâles et femelles implique des comportements totalement différenciés, des attentes différenciées au niveau de la sexualité, de la sélection du partenaire, etc. Et on l'observe chez les mouches, chez les singes, chez les mammifères, chez les poissons, chez la plupart des êtres vivants sexués. Et donc évidemment, on ne peut pas échapper à cette part de nature qui est en nous. La valeur des gamètes masculins sont négligeables d'un point de vue biologique, il y en a beaucoup, il y en a tout le temps. Les valeurs des gamètes féminins sont majeures parce que c'est rare. Donc les conséquences d'un être sexuel sont beaucoup plus importantes pour une femme que pour un homme d'un point de vue biologique parce qu'évidemment, elle peut tomber enceinte, ça dure neuf mois, – Donc la femme va être plus sélective que l'homme. – Voilà, donc pour résumer, c'est exactement ça. Et on l'observe, encore une fois, chez toutes les espèces sexuées. – Maëlle Chappat, est-ce qu'on n'a pas tendance, en effet, peut-être à trop oublier la biologie dans la relation homme-femme ou même dans la différence homme-femme au profit d'un mantra un peu beauvoirien, on ne naît pas femme, on le devient, comme si c'était quelque chose qui était purement fabriqué alors que quand même, on naît avec un corps féminin ou un corps masculin ? – Je crois surtout qu'il y a différents courants dans la pensée féministe d'un point de vue philosophique. Et en fait, il y a certains passages de ce livre raisonnablement sexiste que j'ai considérés comme quasi-féministes, notamment à un moment où je crois, vous dites que, si je n'ai pas mal interprété vos propos, que vous constatez, vous déplorez presque que la femme qui va être infidèle sera davantage blâmée que l'homme par la société. Finalement, c'est un vocabulaire et une thèse qu'on pourrait retrouver chez des écrivains, des écrivaines, je vais féminiser, féministe, etc. Moi, j'ai envie de dire que ce que vous dites sur la biologie est extrêmement intéressant et ça correspond d'ailleurs en France historiquement au mouvement féministe, qui était le mouvement féministe dit différentialiste ou essentialiste, qui insistait sur la biologie, qui était mené par Antoinette Fouque, qui avait créé notamment les éditions des femmes à l'époque, qui a été d'ailleurs brocardée par une partie du mouvement féministe pour cela, parce que dans une époque où on était très universaliste et où on voulait dire que les femmes peuvent avoir toutes les mêmes capacités, y compris physiques, que les hommes, et bien elle, elle disait que la maternité était absolument déterminante. Et d'ailleurs, ce que vous dites se rapproche aussi de la théorie de l'échange de Françoise Aitier, finalement, qui vient de dire comme vous que la capacité à porter les enfants et à les mettre au monde des femmes détermine finalement les rôles différents des femmes et des hommes dans la société. – Pour vous, il ne faut pas s'arrêter à cette biologie ? Il faut la dépasser ou il faut la prendre en compte dans un combat féministe ? – Moi, je pense qu'il faut la prendre en compte. D'ailleurs, vous avez vu l'agentiaise rappeler que j'avais créé une association qui s'appelait Maman Travail. Notre but, c'était de dire justement, par exemple, moi, je suis contre le fait de faire un congé paternité aussi long que le congé maternité. Le congé paternité, c'est un congé à vocation sociale. Moi, j'ai toujours, qui est sous un rôle social du père, j'ai toujours soutenu l'allongement du congé paternité. Il est aujourd'hui à un mois. Mais ce n'est pas la même chose de porter un enfant et de ne pas le porter, d'accoucher, de ne pas accoucher. Le congé maternité, il vise aussi à protéger les femmes pour qu'elles puissent préserver leur grossesse, pour qu'elles puissent créer un lien particulier avec leur enfant, pour qu'elles puissent allaiter si elles le souhaitent. Et donc, je pense qu'être dans l'indifférence et considérer que l'homme aurait autant besoin de repos quand sa femme est enceinte parce qu'il fait une couvade, je ne suis évidemment pas d'accord avec ça. Et je ne comprends pas comment, au nom de la place des femmes dans la société, on pourrait soutenir cette thèse. – Nous sommes beaucoup trop d'accord. – Mais vous dites, Laurent Bertone, et non mais ça va venir, vous inquiétez pas, les deux points des accords vont venir, mais vous dites, Laurent Bertone, qu'il y a des différences non seulement physiques entre hommes et femmes, parce qu'on peut bien sûr observer… – C'est vraiment ça le sujet ? – Mais aussi cognitives. Alors là, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que vous dites finalement qu'hommes et femmes ont des cerveaux différents. Alors je sais, j'ai appris récemment que les hommes pensaient à l'Empire romain plusieurs fois par semaine, tandis que les femmes n'y pensaient… – Ah oui, tous les hommes ou c'est une moyenne ? – En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu cette tendance aux États-Unis où un youtubeur a dit « Femmes, demandez à vos maris combien de fois par semaine ils pensent à l'Empire romain. » Il s'est révélé qu'effectivement, les hommes répondaient deux, trois fois par semaine, alors que les femmes, jamais. Et donc, ça montrait effectivement une différence d'obsession, en tout cas. Mais vous, vous allez plus loin, vous dites même qu'il y a une intelligence différente entre les hommes et les femmes. Rassurez-nous, est-ce que vous pensez quand même que les femmes… Enfin, vous ne pensez pas que les femmes sont moins intelligentes que les hommes ? – Non, en moyenne… – Mais attends, 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 attends. C'est quoi cette merde, là ? C'est bidon, leur débat. C'est quoi un débat où les gens sont complètement d'accord et où on est en train de discuter de savoir si l'eau est liquide ? Enfin, ce n'est pas méchant, mais j'ai pu aimer certains bouquins d'Auberton. Lui qui a une parole rare dans les médias parce que peu de gens veulent l'inviter. Si quand il est invité, on lui demande s'il y a une différence entre une bite et une chatte, on risque d'être un petit peu cru. Oui, c'est sûr que tu vas rester sur ton canapre, mon grand, parce que c'est quoi l'histoire ? Mais c'est quand même un truc de fou. Et je dois quand même le préciser, c'est très important. Je n'ai pas encore lu le nouveau livre d'Auberton. C'est très important de le rappeler. Mais c'est quoi maintenant ces débats où on invite des gens qui sont d'accord pour parler d'évidence ? Parce que déjà, faire parler des gens qui sont d'accord, bon, ça part de loin. Mais de discuter de est-ce que les hommes et les femmes sont différents ? C'est quoi ce nivellement par le bas qui valide la thèse wokiste ? Parce qu'il faut le voir à l'envers. Quand vous en êtes à vous abaisser au niveau des dingueries intellectuelles, d'affreux jojos tout droit importés des universités américaines, quand vous en êtes au niveau de devoir justifier des évidences, c'est que quelque part, vous validez leur thèse comme une condition de possibilité de ce débat. Donc c'est juste pas possible. C'est quoi ces questions de est-ce que hommes et femmes sont différents ? Tu vas en cinquième, tu étudies la SVT, puis tu nous emmerdes pas, quoi. Je veux voir quand même la... Tu vois, le sujet numéro 2, a-t-on encore besoin du féminisme ? C'est sympa comme tout, mais... Bah bon, Oberton, il est mignon comme tout, mais un de ses précédents bouquins, c'est Éloge de la force. Alors je veux bien, hein. Mais là, c'est plutôt Éloge de la farce. Ouais, c'est un jeu de mots, quoi. C'est un jeu de mots. Mais non, mais bon, on va continuer quand même un petit peu, parce qu'il faut pas juger le produit à sa gueule. Mais là, je suis très moyen pour l'instant. Je sais, il y a des gens qui disent « Ouais, c'est nul et tout ». Bah oui, mais bon, on est obligé. Il faut savoir qu'on n'aime pas. C'est comme les épinards. Ou la sodomie. Enfin, non mais voilà, après, non mais... Chacun fait ce qu'il veut. Mais ça risque d'être pénible. Je préfère vous le dire tout de suite, on va pas tout regarder. Je vous le dis tout de suite, on va pas tout regarder. Mais là, c'est compliqué. Si c'est vraiment ça, la teneur du débat, c'est compliqué. Et puis, bon, je mets ça au débat. Je mets ça au débat parce que je suis même pas forcément sûr d'être d'accord avec moi. Mais on va voir si ça vient dans le débat, tu vois. Mais comme on a quand même quelqu'un qui a fait partie du gouvernement, qui a été au centre d'un scandale d'État, qu'on le veuille ou pas. Un scandale d'État, d'ailleurs, qui va à l'encontre des principales thèses d'Auberton. C'est-à-dire le laïcisme permanent, le soutien à des associations qui thèsent les sujets sérieux. Enfin, si Auberton ne l'allume pas sur ça, au bout d'un moment, moi, je l'aime bien. Mais pour quelqu'un qui a écrit des choses comme Éloge de la Force et compagnie, il s'agirait de se sortir les doigts. Parce que, OK, peut-être que c'est cool, le charme des caméras, les lumières et tout ça. Mais je suis très étonné de sa posture. D'ailleurs, même de discuter avec Marlène Schiappa sans parler de cet aspect-là, de dire qu'on soit bien d'accord, je parle en mon âme et conscience avec quelqu'un qui a eu cette affaire-là. C'est très étonnant qu'il ne fasse pas de lien, si vous voulez. Je suis très moyen sur l'approche. Je trouve ça très étonnant de la part de Laurent Auberton. Et puis, c'est vrai que je l'ai vu dans le chat, quelqu'un qui l'évoquait. Marlène Schiappa est une sorte de Manuel Valls au féminin. Comme quoi, d'ailleurs, le féminisme n'est pas forcément nécessaire dans toutes les couches de la société parce qu'on voit des escrocs qui ont différents sexes dans la culotte. Cette dame qui a fait cette affaire-là et qui n'a même pas l'éthique et la déontologie de se mettre à l'ombre un certain temps. Qu'elle aille à New York avec son mec qui gère la MGEN, puis on en reparlera. Mais elle n'a même pas la décence de se sortir des médias. C'est quand même sidérant. Et Auberton m'a l'air tout crémeux, tout coulant par rapport à ça. Je trouve ça extrêmement moyen. Ce sont plutôt des questions de forme d'intelligence. On sait que l'intelligence spatiale, par exemple, est un peu plus développée chez les hommes. L'intelligence verbale est un peu plus développée chez les femmes. Encore une fois, ce sont des questions de courbe. Donc rien n'est interdit. Mais il y a quand même quelques tendances un peu différentes. Et notamment, vous avez parlé d'obsession. C'est assez spectaculaire en la matière. C'est-à-dire que les individus les plus extrêmes seront souvent des hommes. Aux deux extrémités de la courbe. Ça veut dire des individus très doués, mais aussi très peu doués. La variabilité masculine est plus grande. Ce qui fait que certains individus qui s'illustrent par leur obsession, leur génie parfois, sont plus souvent statistiquement des hommes que des femmes. Il y a un déséquilibre. Et plus on va vers les extrémités des courbes, par exemple de la courbe du QI, pour prendre un indicateur parmi d'autres, et bien plus ce différentiel va s'accroître et plus on va constater cette différence. Ce qui fait que quand on observe des professions très spécifiques qui demandent des gros cerveaux, je ne sais pas, les ingénieurs célèbres, les scientifiques célèbres, etc., les chercheurs célèbres, on va souvent avoir cette différence. C'est-à-dire que les hommes, en plus d'avoir cette particularité de l'extrême intelligence ou de l'extrême bêtise, sont aussi, a priori, plutôt portés sur le fait de sacrifier leur vie sociale plus facilement. Ils peuvent se passionner pour du codage ou des tableurs Excel pendant les meilleures années de leur vie, sans trop de problèmes. Et les femmes ont un peu plus de difficultés à s'intéresser à ça, et à l'Empire romain, a priori. – Donc ce qui explique qu'il y ait plus de génie masculin que féminin, – De génie bassier ! – C'est pas juste parce qu'on a empêché les femmes d'être mathématiciennes, scientifiques pendant des années, c'est parce que selon vous, il y a vraiment une différence d'intelligence. – Non, Marie Curie, il n'y avait pas de ministère de l'égalité des hommes et des femmes à son époque, et elle s'en est sortie, ça a toujours existé, il y a toujours, mais de toute façon, quand on parle de Darwin, Victor Hugo, Newton, on ne peut pas le mesurer en 1%, ce sont des êtres extrêmement rares, infinitésimaux, qui ne sont pas du tout représentatifs. Je suis un homme, et je ne vais pas me féliciter tous les jours d'être un homme comme Victor Hugo, ça n'a pas de sens, je ne suis pas du tout à son niveau, et c'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Il ne faut pas dire que les hommes sont des méchants, parce qu'il y a Victor Hugo, Newton, et ils sont plus nombreux que Marie Curie, Marie Curie est aussi admirable, encore peut-être plus, puisqu'elle est beaucoup plus rare, effectivement, à son époque, à avoir réussi de la sorte. Je voudrais qu'on passe à une partie de ce débat, et plus spécifiquement, la question du féminisme, parce qu'effectivement, les progrès de l'égalité homme-femme ont été immenses ces dernières années, ces 50 dernières années, et pourtant, à écouter certaines féministes, la révolution serait encore devant nous, il y aura encore énormément de choses à faire. Alors ma question est simple, Marie Chambal, est-ce que vous pensez, vous, qu'on a encore besoin du féminisme en 2023 ? Oui, je pense qu'on a encore besoin du féminisme. Pour le coup, je commence à être en désaccord, dans la mesure où je pense qu'il y a une part différente d'inné et d'acquis. J'ai vu dans votre livre, que c'est manifestement pas un adepte des théories, Catherine Vidal. Moi, j'aime beaucoup son livre « Cerveau rose, cerveau bleu », dans lequel elle explique justement cette part d'éducation, les habitudes qu'on va prendre avec les petites filles différentes de celles des petits garçons. On parlait de la manière de se repérer dans l'espace, je pense qu'on a encore besoin du féminisme, pour nous dire justement à quel point on encourage chez les garçons dès le plus jeune âge la prise de risque ou la conquête, alors qu'on encourage le fait de rester dans le même espace-temps pour les jeunes filles. Il y a une spécialiste, une sociologue qui s'appelle Marie Durubella, qui a étudié les mouvements chez les jeunes garçons et chez les jeunes filles, et dans lesquels elle démontre justement qu'on encourage beaucoup plus la conquête de l'espace chez les garçons, ce qui explique qu'ils développent ensuite un meilleur sens de l'orientation. Donc je pense que ce regard, cette lecture féministe qui réinterroge finalement les grandes généralités qu'on va comprendre sur les femmes et les hommes pour essayer de trouver leur source, y compris dans les comportements, elle est absolument importante, oui. – Vous n'êtes pas d'accord ? – Non, 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 pour le coup, parce que moi je vois beaucoup plus ça comme une adaptation à des différences qui sont existantes. Je ne sais pas si nos auditeurs ont des enfants, mais on peut le constater assez souvent avec une observation comme ça, ou même d'observer la cour de récréation, il n'y a pas d'ordre préétabli, on n'exige pas à des enfants qu'ils soient ceci ou cela, on constate spontanément, et ce qui est intéressant, c'est que les primatologues qui ont observé sur la vie des chimpanzés par exemple, ont constaté aussi que les petits chimpanzés mâles étaient plus agressifs, occupaient plus d'espace, avaient ce besoin de s'affirmer par ce qu'on appellerait la turbulence aujourd'hui, que d'ailleurs la plupart des enseignants ont tendance à réprimer, parce que justement on essaie d'égaliser un petit peu les activités, et je pense que ça tient beaucoup plus de ça, on s'adapte plus à une différence de fait, qui tient pour le coup encore une fois à nos différences hormonales, un garçon qui est privé d'hormones in utero va se comporter de manière plus féminine, avec tous les stéréotypes que ça implique, mais c'est-à-dire que son agressivité sera bien moindre, son occupation de l'espace aussi, ce sera un individu beaucoup plus social, socialisant, qui va baser son pouvoir sur des groupes de parole plutôt que sur la violence et la confrontation. Et ça on a vraiment beaucoup d'études qui le montrent aujourd'hui. Je sais que la France encore une fois est vraiment allergique à cet aspect biologique, à cet aspect inné des choses, parce que je pense qu'il y a une croyance en France sur le pouvoir du social, le pouvoir de l'éducation, qui doit être à peu près tout puissant, et qui peut faire de n'importe qui, n'importe quoi, et je pense que c'est pas si simple que ça, et qu'il vaut mieux comprendre et s'adapter à nos différences élémentaires, en quelque sorte, plutôt qu'essayer de les combattre, de les réduire. – Vous pensez qu'il y a une violence spécifiquement masculine ? – Ah oui, oui, c'est très clair. Alors là, pour le coup, il n'y a aucune objection nulle part à cette théorie. – Qui n'est pas compliquée. – Dans toutes les cultures du monde, les hommes sont plus violents, sont plus criminels, sont plus emprisonnés, dès le plus jeune âge, et on l'observe encore une fois dans tout le règne animal, c'est-à-dire les animaux qui ont plus de testostérone, pour le coup c'est la testostérone, sont les plus agressifs, dominateurs et violents. Et les hyènes, par exemple, intéressant parce que c'est un contre-exemple, les hyènes femelles ont, elles, plus de testostérone que les mâles, et elles sont plus agressives, dominatrices et violentes, etc. – Et vous dites aussi que les tueurs en série, ou non, les tueries de masse aux États-Unis sont commises à 88% par des hommes. – Ah oui, oui, les statistiques sont, oui, oui, massives en ce sens, oui. – Et malheureusement, pour être un peu plus précise, est-ce que vous, parce que je me demandais si on avait encore besoin de féminisme, mais est-ce que pour vous, le patriarcat, tel que l'appellent les féministes, c'est encore une réalité en Occident, en non-démocratie, par exemple en France aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une France patriarcale, d'un patriarcat ? – Écoutez, j'avais eu le débat hier avec mon père, pour vous dire, je me demandais si la société corse était matriarcale, et mon père me disait qu'elle n'est ni matriarcale, ni patriarcale, mais qu'il y a une répartition genrée des rôles. Voilà, je cite mon père, comme quoi je suis moi-même sous le jou de la domination masculine et patriarcale. Mais tout ça pour vous dire que je trouve que c'est devenu un peu dans le débat public un mot valise, le patriarcat, dès lors qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à la volonté, à l'idée qu'on se fait de certaines choses, on va blâmer le patriarcat. Or le patriarcat, ça correspond à un système très précis, qu'on peut dire hérité du code napoléon, napoléonien, selon les différents linguistes, qui vise à dire que l'homme serait le chef de famille, et qu'il prendrait des décisions, et que donc ce serait une construction de société patriarcale qui repose sur la volonté de l'homme à autoriser ou non sa femme à travailler, ouvrir un compte en banque, etc. Donc moi je trouve que c'est devenu, c'est comme le mot de domination masculine, je trouve qu'à la base c'est une théorie intéressante qui met en lumière des réalités, mais que c'est devenu un peu un mot valise qui va déterminer tout et n'importe quoi. On a eu le débat sur l'égalité salariale, et là je sais que je suis d'accord, ni avec vous, ni avec vous, Laurent. Bon allez, ça m'a gonflé, on n'en peut plus. Sodomiser l'édipter à ce point-là, il faut mettre 30 millions d'amis sur le coup. On n'en peut plus, ça m'a gonflé, ça dégage. On va regarder un autre bout de débat qui est le plus intéressant sur un truc que j'avais vu avec Emmanuel Todd, qui sera sur la même thématique, parce que c'est une thématique intéressante, mais c'est ridicule. Je vois dans le message, il y a Jean Peuplu, je réponds à Jean Peuplu dans le chat, qui dit, petite question, plusieurs personnes m'ont dit opposition contrôlée pour Robert Todd, je ne voulais pas y croire, mais en voyant ceci, j'avoue que le doute me vient, tu en penses quoi Rémi ? Alors, je dois vous avouer un truc, je crois qu'on en avait déjà papoté, mais je m'appuie sur ta question, cher Jean Peuplu. Je trouve que l'opposition contrôlée, puis là c'est un peu le thème de la soirée au vu de ce qu'on vient de voir, est une enculerie intellectuelle comme j'ai rarement vu. C'est-à-dire que, pour moi, mais vraiment intellectuellement, le terme d'opposition contrôlée est aussi crédible que le terme de refoulement ou celui de complotiste. C'est-à-dire que c'est un mot difficilement compréhensible en soi qui s'applique à n'importe qui, n'importe quand, à partir du moment où vous voulez décrédibiliser une personne. Donc, c'est-à-dire, ça ne coûte pas cher. Alors, le refoulement, c'est un petit peu particulier parce que c'est toutes les escroqueries de la psychanalyse à la fraude, la psychanalyse freudienne qui développe cette notion de refoulement avec un système qui est assez simple. Face, il gagne, pile, tu perds. C'est-à-dire que tu arrives, tu t'allonges sur la banquette IKEA, tu racontes ton dernier rêve et le mec te dit « Écoutez, monsieur, c'est très simple, vous voulez en mancher votre grand-mère. » Et là, tu dis « Non, mais en fait, pas du tout. » Ne vous inquiétez pas. En fait, soit vous dites « Oui, donc tu as envie d'en mancher ta grand-mère, à moins d'avoir un amour assez prononcé pour l'architecture et les archives, ce n'est pas un délire. » Soit tu dis « Non » et le mec va te dire « Non, mais en fait, vous dites non parce que vous refoulez. » Si tu ne t'es pas douché, tu refoules deux fois. Mais là encore, c'est un autre débat. Si tu refoules, ça veut dire que l'idée est dans ton inconscient, que quelque part, tu désires l'idée mais que tu n'en es pas conscient. Tu ne l'acceptes pas. Donc, si tu veux, c'est du gagnant-gagnant. Mais pour lui, pour la petite analyse freudienne, donc c'est génial. Complotiste, c'était un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te met l'étiquette sur le front, tu n'as pas mis les un choix. Soit tu dis « Ah putain, je suis complotiste, merde. » Et là, tu annules. Soit tu dis « Non, je ne suis pas complotiste, machin. » Mais à partir du moment où on a mis l'étiquette sur toi, tu es mort. Et opposition contrôlée, c'est pareil. Pour beaucoup de gens, je fais partie de l'opposition contrôlée, par exemple. En vertu de qui, de quoi, comment ? Il faudrait le démontrer avec plaisir. Si c'est le cas, je serais ravi de l'apprendre. Mais c'est juste que je trouve ça extrêmement caricatural. Puis intellectuellement, c'est facile. À partir du moment où quelqu'un dit quelque chose qui ne te convient pas, « Ah oui, non, mais c'est normal, c'est l'opposition contrôlée. » Comment tu t'en défends, en fait, de ne faire partie ou de ne pas faire partie de l'opposition contrôlée ? Comment tu le justifies, si tu veux ? C'est ridicule. Et puis, quelle opposition, d'ailleurs ? Quelle opposition ? Donc, je trouve ça, honnêtement... Mais il y a Cornelius qui dit dans le chat, « Tu pourrais détailler ce qu'est l'opposition contrôlée. Je dois avouer mon inculture. » Mais je l'avoue aussi, mon inculture. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, en fait. Parce que l'opposition contrôlée, dans le débat, si vous voulez, dans le monde de l'actualité, ça vaut autant que l'expression de... Merde. de bien-pensance. C'est-à-dire que tout le monde est le bien-pensant de son voisin. Un gauchiste qui regarde ses news et dit, « Ah ouais, mais ça, c'est la bien-pensance de l'extrême-droitisation du débat. » Et un droitard qui regarde, qui lit Libération, il va dire, « Ah ah, c'est con de gauchiasse, de bien-pensant. » Mais ça ne veut rien dire, en fait. On est tous le bien-pensant d'un autre. Et c'est pareil. On est séparés sur l'opposition contrôlée. C'est une notion, je vous avoue, que je ne comprends pas. Sincèrement, que je ne comprends pas. Et si tant est que ce soit vrai, s'il y existe des influenceurs qui prennent du pognon pour faire partie de l'opposition contrôlée, moi, je suis chaud. Franchement, moi, je suis chaud. Vous le savez, je suis une pute. Donc moi, je prends 10 000 balles par mois, pas de problème. Je suis contrôlé par qui vous voulez. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc, je veux dire, enfin, si vous voulez, que l'on ait des désaccords avec moi, que je sois une pompe à vélo pour beaucoup de gens, que des gens pensent que je dise des conneries, que je sois pro-Mélenchon, pro-Le Pen, pro-Macron, il n'y a absolument aucun problème. Mais par contre, on peut en parler bien volontiers. Mais est-ce qu'on est obligé à chaque fois de tisser un scénario à la James Bond où, en gros, juste au milieu, il a dit ça sur Macron, donc il a le 06 de clochefable, si tu veux ? Je ne suis pas certain de la gravité permanente du réel à chaque fois de trouver, c'est ce qu'on disait d'ailleurs hier, pourquoi les gens s'évertuent à inventer des complots alors qu'ils en ont tant sous les yeux ? C'est ce qui se passe, si tu veux. Il faut être très prudent là-dessus. Il faut être très prudent là-dessus. Et c'est pour ça que ces notions-là s'invitent dans le débat, mais j'ai entendu tout et n'importe quoi. Mais sur moi, elle m'y dit un petit peu, mais aussi sur d'autres gens, à droite, à gauche. Mais qu'est-ce que c'est ce délire ? Il y a le biscuit-corse qui explique, qui dit Marine Le Pen qui se couche devant Macron lors du débat, c'est de l'opposition contrôlée par exemple. Tu vois, mais même ça, et c'est intéressant parce que ça donne un cas d'école, on va dire. Même ça, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Mais pas du tout. Précisons. Sur le fait que Marine Le Pen se soit couchée face à Macron au deuxième tour, oui. Formellement, je suis d'accord avec toi. Par contre, là où je ne te suis pas, mais peut-être que tu as raison, et puis après tout, on n'en sait rien en vérité. Parce que l'avantage de l'opposition contrôlée, c'est qu'elle est difficilement prouvable. C'est que ça se fait dans l'ombre comme ça du secret, parce que si tu peux le prouver, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est plus une opposition. Dans ce cas-là, Marine Le Pen serait LREM. Mais là où je ne te suis pas du tout, c'est que c'est d'imaginer, si tu veux, qu'il y ait comme ça du contrôle, d'attribuer comme des super pouvoirs à Macron qui pourraient contrôler dans l'ombre sans que personne ne le sache. Mais en fait, Marine Le Pen, si elle est contrôlée par une chose, c'est par sa lâcheté. Si elle ne s'oppose pas à Macron, c'est que sa situation est plus confortable en restant comme opposante avec des sièges grassement payés à l'Assemblée nationale qu'en jouant réellement l'opposante politique qui va défendre un projet, si tu veux. Donc c'est pour ça que pour moi, la notion d'opposition contrôlée, elle est à l'avantage de ceux qui sont censés contrôler et pour moi, elle dédouane ce que l'on accuse d'opposition contrôlée. Quand vous avez quelqu'un qui est lâche, il est lâche. Point. Il n'y a pas besoin d'imaginer qu'il y aurait Clochefab et Bill Gates et je ne sais pas quoi. Non, c'est juste un lâche. Pas plus compliqué que ça. Tu vois ce que je veux dire le biscuit corse. Au fond, on se rejoint sur l'idée mais sur la justification, je n'apporterai pas la même que toi. Pour moi, l'opposition contrôlée a aussi cet avantage de déresponsabiliser les acteurs en présence et je trouve ça lamentable. Si demain, je deviens un énorme suce-boule du macronisme parce que je prends 15 000 balles, je suis un lâche. Point. Je suis d'abord un lâche puis un opportuniste. Notre langue française est riche de nombreux mots pour ne pas aller chercher des trucs nébuleux, opposition contrôlée. Est-ce qu'il voudrait dire que je suis contrôlé avec le projet K-Ultra ? Non, c'est juste que je suis une merde. C'est pour ça. On va faire un petit point à Godwin, si tu veux, mais est-ce qu'on peut dire que le régime de Vichy était de l'opposition contrôlée ? Non, c'était juste des traîtres et des collabos. C'est aussi ça, si tu veux, l'histoire. Je trouve que si on applique ce terme d'opposition contrôlée à l'histoire, l'histoire n'a plus de sens. Tout le monde est déresponsabilisé et on a James Bond et puis ceux qui se font contrôler. Je ne suis pas d'accord, mais mon biscuit corse, comme d'hab, c'est intéressant, mais ça fait nourrir la réflexion. Ton exemple, je trouve, est pertinent. Et donc, c'est pour ça. Ce truc d'opposition contrôlée, moi, ça m'emmerde, ça m'emmerde. Il y a des gens qui... J'avais lu, une fois, j'étais tombé sur un truc, des gens qui disaient, ouais, mais juste mieux, c'est l'opposition contrôlée, la preuve, il est en Suisse. Là encore, la réalité est tristoune. Je suis parti en Suisse parce que je devais faire un stage à l'étranger pour valider mon diplôme. Je suis tellement une merde en langue étrangère que je suis parti en Suisse francophone. Ah, ça ne fait pas rêver. Là, tu n'es pas dans Mission Impossible. C'est la grande vadrouille. Et donc, c'est aussi ça. Quand tu connais le réel, je ne suis pas en train de vous dire que je suis blanc comme neige. Comme tout le monde, j'ai mes défauts, j'ai mes mensonges, j'ai tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis l'abbé Pierre. Mais parfois, j'entends des trucs, j'entends des bails à trois sur moi, comme disait Ayana Kamoura. Eh bien, la réalité est tristoune. Franchement, tu te dis, ouais, il est rémis en Suisse pour planquer du pognon. Je le vois, mon compte en banque, je le vois tous les jours. Dieu bénisse, ça va. Tout va bien, je touche du bois, ça roule. Je vous le dis tout de suite, ça va. Mais je ne suis pas millionnaire, je te le dis direct. Une fois, je voulais me faire refaire les seins, je suis allé au buffet limité. Ça ira beaucoup plus vite. Parce que sinon, il faut être au clair là-dessus. C'est intéressant. Mais c'est intéressant. C'est aussi ça, la réalité du truc. Et je pense que Marine Le Pen, c'est pareil. Je ne me compare pas à Marine Le Pen, qu'on se met d'accord. Mais tu vois, c'est pareil, on n'a pas inventé des trucs, je ne sais pas quoi, cloche fave et tout. Non, en fait, c'est juste quelqu'un de lâche politiquement, c'est tout. C'est tout. Il y a Blueby3 qui dit tu parles quand sérieusement du projet MKUltra ? Tu ne crois pas si bien dire. Surveillez bien juste mieux. J'ai dit ça, je n'ai rien dit. Non, mais il paraît que ça bosse en coulisses. Philanthroite qui dit tu as le statut d'entreprise suisse ou française. Suisse. L'entreprise a été créée en Suisse. Tomic302, la Suisse, c'est pour les partenariats avec la fondue. Tu vois, elle évite ça, on se rapproche des uns un peu plus de la réalité. Ça, c'est possible aussi. Mais oui, ça c'est clair. Parce que tu me diras, des pays francophones, il y a le Luxembourg. Mais ça mange moins de fromage, c'est moins glouton. Ça m'intéresse beaucoup moins. Mais donc, c'est vrai que c'est important. Nice2Joy514 qui dit tu défiscalises Rémi, on le sait. Ça, tu en parleras avec mon banquier chez LCL. Parce que le prêt étudiant, je l'ai toujours au fond du FIAC. Crois-moi bien. Pareil, je défiscalise rien du tout. Je défiscalise mon crédit étudiant pour l'instant. J'ai essayé, je suis allé chez UBS, les banques d'affaires, je dis bonjour, j'aimerais planquer de l'argent. On me dit, vous avez quoi ? Un crédit LCL pour payer mes études. On me dit, mais monsieur, il n'y a rien à déposer, vous devez de l'argent. Vous connaissez bien votre monsieur, votre métier monsieur. monsieur UBS. Je suis parti, quoi. Donc, non, non, c'était... Il faut voir les choses telles qu'elles sont aussi. Je ne me plains pas une seule seconde, tout roule pour moi, mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste aussi. C'est très important. Les gens s'en ballent beaucoup. Les gens s'en ballent beaucoup, clairement. Mais ouais, non, c'est chouette. Gaëtan Seguin38, qui t'a appris l'allemand ? Pas du tout. Pas du tout. Franchement, sur la langue étrangère, je suis vraiment bidon. Vraiment, vraiment bidon. Ah, il faut me voir quand je suis en vacances à Barcelone, à essayer de bricoler quand je commence à avoir 200 grillats dans le museau, à essayer de bricoler une discussion avec la serveuse ou le serveur. Ah, c'est rigolo. Ou tu croises des types dans les bars. ça fait deux fois que je suis parti en vacances tout seul, je n'avais jamais fait, c'est génial. Tu discutes avec des types à droite, à gauche, on ne comprend rien. J'essaie, après tu baragouines, t'es en soirée, les gens sont sympas, tu vois. Mais c'est une catastrophe. Puis le suisse-allemand, pour l'anecdote, la dernière fois, on avait un match de handball, on jouait à... Merde, on jouait où ? À Brigg, ou un bled comme ça, un bled en Suisse-allemande. Sur le terrain, ça jacte en Suisse-allemande, tu... Le mordor. Franchement, le mordor. Je suis gardien de but, au départ du match. C'est le jour où je me suis blessé, d'ailleurs. J'ai joué un quart d'heure. Honnêtement, tu entends... Alors pourtant, les mecs, t'annoncent la combinaison, tu vois. Entre eux, ils s'annoncent la combinaison qu'ils vont faire et tout. Honnêtement, tu te dis, non, non, mais prenez ma bagnole. Prenez ma bagnole. Ne vous emmerdez pas. Ça fait peur. Ça fait clairement peur. Il y a mon babcom 5. J'espère que tu vas bien, camarade, qui dit, Rémi, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Dis-moi tout mon babcom pourquoi on discute, on papote, avec grand plaisir. Stealth 5, très bonne vanne. Niveau langue, Rémi, c'est une catastrophe. Dixit, Madame Milleux. Très, très drôle. Et là, le gars, il... Non, je rigole. Jean-Marie Bigard. Alors que tu vois, c'est Christophe Fourier. Non, je pense qu'il y a le respect de sa fille de Kylian. Didier Deschamps. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et babcom, alors, aussi un exemple intéressant. Mon babcom, comme d'hab, dans le mille, ça, c'est chouette. Mon babcom qui dit, Mitterrand, qui donne de la visibilité à Jean-Marie Le Pen pour exploser la droite, c'est de l'opposition contrôlée. Mais je ne suis même pas d'accord avec toi. L'exemple est encore plus fin. Je suis complètement d'accord, c'est encore plus fin. Mais... Mais... Peux-tu prouver qu'il y ait eu une réunion entre Mitterrand et Le Pen au cours de laquelle il se serait mis d'accord sur cette histoire-là, sur l'instrumentalisation de la lutte antiraciste ? Ne touche pas à mon pote. Par contre, je suis complètement d'accord avec toi, là encore, sur ce qui en a résulté. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais pourquoi parler d'opposition contrôlée ? D'autant que, si tu veux, Jean-Marie Le Pen n'a fait que suivre son parcours politique. Tu veux, lui, il a profité de la brèche qui lui a été ouverte. Donc, même ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a, effectivement, cette histoire de réunion, c'est une question rhétorique. Il y a ce bruit-là, qui tendrait à prouver qu'il y a eu cet accord, il y a eu ça. Mais en fait, un accord qui a abouti à quoi ? Jean-Marie Le Pen aurait quand même fait de la politique. Il aurait quand même poursuivi, si tu veux. Donc, même ça, je ne comprends même pas la notion d'opposition contrôlée. Jean-Marie Le Pen n'avait rien à perdre dans cet accord. Il n'allait pas changer, lui, sa politique du jour au lendemain. À la limite, il était peut-être moins lâche que Marine Le Pen qui a reculé sur l'Union européenne, ce qui l'empêche donc, de fait, d'appliquer son programme. Je ne vois pas où est le contrôle, là encore. Je ne vois pas où est la notion de contrôle. Vraiment pas. Vraiment pas. C'est de la manipulation politique, c'est tout ce que tu veux, mais arrêtons de fantasmer sur ces notions-là, les copains. Alors, comme ça, il dit oui, mais aurait-il eu cette visibilité ? Ça, c'est la grande question. Je suis d'accord avec toi, la question, et personne n'a la réponse, de fait. Je pense que oui, je pense sincèrement que oui, je pense même d'ailleurs beaucoup plus vite, parce que l'instrumentalisation de l'antiracisme, c'est là où d'ailleurs, je ne comprends même pas cette notion de... Je ne comprends même pas pourquoi tu parles de l'opposition contrôlée concernant Mitterrand-Le Pen, parce que l'instrumentalisation de la lutte antiraciste a justement permis d'initier la diabolisation de l'extrême droite sur ces questions-là, et à la fois d'affaiblir la droite avec ce fameux pari qu'on connaît, c'est-à-dire d'imposer la gauche comme représentant de l'antiracisme et l'extrême droite comme tenant soit de la lutte contre l'antiracisme, en tout cas comme représentant du racisme. Au milieu, vous aviez la droite qui s'est un peu fait clairement déborder de tous les côtés. Donc, tu veux, je ne vois même pas pourquoi il y a de l'opposition contrôlée, dans la mesure où je pense même que ça a ralenti l'action politique de Jean-Marie Le Pen. Donc, c'était juste d'un véritable salaud qui était Mitterrand, mais c'est juste un bon coup politique. Il n'y a pas d'opposition contrôlée parce qu'à mon avis, ça s'est joué contre les intérêts de Jean-Marie Le Pen et du RN à l'époque. Donc, si tu veux, voilà, ça a permis peut-être leur entrée à l'Assemblée nationale plus rapide, ça je suis d'accord avec toi, mais tu vois, tu aurais peut-être quand même eu l'affaire Maigret avec la scission qui a quand même pas mal pesé dans le parti, tu aurais eu les affaires familiales de Le Pen avec sa gonzesse qui va faire la lune de Playboy. Si on essaie d'imaginer l'histoire, je ne suis même pas certain. Je pense que ça s'est joué contre lui. Donc là encore, je ne comprends pas vraiment la notion de l'opposition contrôlée. J'ai l'impression que c'est un sparring de boxe et je réponds aux exemples comme ça. Mais c'est intéressant, merci mon Babcom une fois de plus. Donc, voilà. Voilà un petit peu les copains. Alors, il y a Samaz74 à mon avis qui déboule maintenant qui n'a pas écouté le reste du débat qui dit « L'opposition actuellement est bien sous contrôle ». Bon, ça fait une demi-heure qu'on essaie d'expliquer le que non, mais bon, c'est pas grave. Alors, et c'est intéressant, je vois que tout le monde n'est pas d'accord. Il y a Red Hot Pink qui dit « Non, bro, il a bien profité Jean-Marie Le Pen, il s'est fait découvrir et peu importe qu'on parle en mal ou en bien tant qu'on parle de lui ». Frérot, t'es sérieux ? Jean-Marie Le Pen, je crois qu'il a attendu 81 pour être découvert dans la vie poétique française. Tu rigoles ou quoi ? Écoutez, il n'est pas sérieux. C'est une autre imitation aussi. Tu rigoles ou quoi ? Jean-Marie Le Pen, il était déjà dans l'arène politique depuis un paquet de temps. Ça a été un accélérateur, mais il était déjà dans le secteur. T'es fou, toi. Complètement fou. Même vis-à-vis du grand public. Même vis-à-vis du grand public. Il y avait déjà beaucoup d'échos. Il y avait déjà beaucoup d'échos. Non, honnêtement, ma petite interprétation, et qui vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'en lien avec cette histoire de SOS racisme et d'instrumentalisation de Mitterrand, je pense que Mitterrand joue un coup de billard à deux bandes, voire trois bandes, avec ce qu'on vient de dire, donc l'intérêt de faire baisser la droite électoralement quitte à profiter à l'extrême droite tout en sachant que l'extrême droite ne prendrait jamais le pas sur le PS, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, on voit bien que ça n'est plus le cas. Mais je pense que le coup de billard à trois bandes de Mitterrand était aussi de diaboliser le FN en instaurant cette idée qui était déjà assez, on va dire, depuis la libération, qui était de dire les antisémites sont l'extrême droite. Parce que le problème, c'est que quand on regarde le passif de Mitterrand qui reçoit la Francis, que cette histoire avec les cagoules, il y a une vidéo qui arrive, bien évidemment, vous vous en doutez, ce sera sur la boîte noire, bien sûr, je crois, je vais bosser le sujet, on en parlera aussi sur Juste Milieu, évidemment. Je crois que l'idée de Mitterrand, c'était aussi ça, c'était de se sauver les miches en disant non, non, mais l'antisémitisme, le racisme, c'est le monopole de l'extrême droite, comme ça, si un jour, on ouvrait les archives, les gens se disent mais non, Mitterrand, il n'a pas pu faire ça, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Que les gens lisent par où il est passé pour en arriver là et cette proximité idéologique claire qu'il avait au départ avec le FN, en tout cas, ce qui allait devenir le FN. Donc, Mitterrand est quand même un salaud de génie ou un génie de salaud sur le plan politique parce qu'il a réussi à modeler un paysage politique qui est encore le nôtre aujourd'hui où on croit que l'antisémitisme n'est que l'apanage de l'extrême droite alors qu'on a eu un antisémitisme de gauche bien évidemment. Ce n'est pas une question de qui est le pire, c'est qu'on a trouvé cette fange antisémite, cette fange raciste dans tous les partis politiques français. Et le coup de génie de Mitterrand, c'était ça. C'était de construire comme ça une grande bulle de merde en disant tout ça, c'est l'extrême droite. L'antisémitisme, le racisme, la collaboration, la collaboration aussi. Je veux dire, quand en France, vous dites l'extrême droite, c'est la collaboration, c'est pétain, mais qui signe les accords avec le régime nazi en 1938 ? Ce sont les communistes où c'est l'extrême droite. Donc on voit bien que l'histoire est toujours beaucoup plus compliquée. Toujours ça. Et c'est là où Mitterrand a été excellent. Mitterrand, ça a été une ordure politiquement, mais il a été excellent. Il a vraiment été excellent. Et ce paysage politique est encore le nôtre aujourd'hui. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc non, c'est vrai que c'est important de le rappeler. C'est très important de le rappeler. Donc voilà, voilà un petit peu les amis. Emmanuel P qui dit Rémi, as-tu vu sur YouTube l'interview d'Aquilino Morel ? Non, pas encore. Faut que je le regarde. L'ancien dirigeant du Trésor et tout, faut que je regarde ça. Moi, j'aurais aimé être dirigeant des Choco Trésor. Parce que j'aime bien ça. Puis j'ai faim en fait. J'ai faim. C'est parce qu'il est 17h43, il fait faim. Il fait faim. C'est important. C'est important. Donc ouais, ouais, non, c'est... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, c'est fou parce que c'est un sujet qui vous secoue beaucoup. J'aime bien, mais c'est intéressant. C'est vrai, les copains. Il y a Lorenzo1227 qui dit du coup, pour toi Rémi, il faut un accord et une intentionnalité a priori pour qu'il y ait une opposition contrôlée. Mais même, en fait, peut-être que là, pour le coup, je pêche par naïveté. J'en conviens. Tu me demandes mon avis, je te le donne. Moi, je pense que l'opposition contrôlée n'existe pas. C'est tout. Soit il y a de l'opposition. Les cases que je vois, si tu veux, t'as... C'est pas compliqué. Le bon, la brute et le truant. C'est un peu ça. T'as le bon qui serait le parti politique convaincu qui suit ses idées jusqu'au bout, quitte à ne pas être très présent sur le plan électoral et ou médiatique. Par exemple, je pense à Asselineau, par exemple, à Philippot, à des gens comme ça, à Lassalle, à des gens qui sont convaincus qu'ils vont au bout de leur idée et qu'ils refusent la moindre marche arrière, en tout cas, dans les grandes largeurs, parce que tout le monde peut se dédire aussi, ça arrive. La brute, c'est celui qui est au pouvoir, donc qui a accepté toutes les bassesses possibles pour en arriver là. Macron, Sarkozy, Hollande, Mitterrand. Et le truand, c'est celui qui essaie de bricoler des deux, donc qui fait mine de défendre les intérêts du peuple, mais qui tend la main au truand quand il s'agit de récupérer du pognon. Le Pen, Mélenchon, les Écolos, le PS et LR aujourd'hui. Pour moi, le paysage politique se résume comme ça. Donc une opposition contrôlée, à mon avis, ça n'est que mon avis, les copains, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'après, en tout cas, ma grille de lecture, ça n'existe pas. Arrêtons de fantasmer sur des gens qui seraient contrôlés ou je ne sais pas quoi. Quand vous avez des salauds, ce sont des salauds. Je suis plutôt existentialiste sur cette idée-là pour suivre la pensée de Sartre, c'est-à-dire que l'alcoolique, c'est d'abord celui qui décide de boire. Pour moi, le salaud, c'est d'abord celui qui décide d'être un salaud. Arrêtons d'imaginer que des gens seraient dans l'opposition contrôlée, ce qui, à mon sens, les déresponsabilise, c'est-à-dire que si vous me parlez d'opposition contrôlée, dans ce cas-là, il faut que votre qualificatif d'opposition contrôlée soit tout le temps accompagné de ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas fait esprit. Ils n'ont pas fait esprit. J'aimerais juste qu'on soit d'accord sur ça. Parce que l'opposition contrôlée sans déresponsabilisation, ça n'existe pas. Si vous êtes contrôlé par quelqu'un qui vous dit quoi faire et quoi penser, vous n'y êtes pour rien. Votre libre-arbitre a été complètement annihilé. Vous faites ce qu'on vous dit de faire. Donc, ce n'est pas de votre faute. Donc, dans ce cas-là, je trouve ça... Pourquoi pas ? Je ne l'exclus pas. Mais il va falloir reconsidérer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Il va falloir reconsidérer beaucoup de choses. Parce que l'accident de « Ce n'est pas ma faute ». Certes, on pense à Alizé et la chanson Lolita, mais en politique, moi, je veux bien. Après tout. Et d'ailleurs, renversons la chose. Je fais un petit exercice, je vous embête, mais c'est pour papoter. Considérons que la notion d'opposition contrôlée existe. D'accord. On est d'accord là-dessus, les copains, et on en a déjà parlé dans le juste milieu. Le World Economic Forum, Clochefab, contrôle les dirigeants de ce monde. Ça, je pense que là-dessus, on peut en parler. Trudeau, Macron, Sanamarin et compagnie. Donc, dans ce cas-là, si on considère comme existante la notion d'opposition contrôlée, donc des responsabilisations qui s'accompagnent mécaniquement, tout ce qui se passe en France, ce n'est pas la faute de Macron. C'est Clochefab. Vous mettez la source de contrôle que vous voulez. Donc, pourquoi vous en prenez un Macron, en fait ? Pourquoi on passe des émissions entières à critiquer sa politique s'il fait partie de l'opposition contrôlée ? C'est là où la notion, je ne la comprends pas. Parce qu'à un moment donné, Emmanuel Macron a été dans l'opposition. Il a été candidat à une élection. Et là, il y a mon Gaëtan Seguin38 qui dit non, c'est la faute des deux. Il faut savoir. Du coup, on va commencer à trouver des nuances parce que je suis en train de vous montrer que votre raisonnement ne tient pas, en fait. Parce que l'opposition contrôlée, elle est toujours en fonction de la mécanique qui est en place. Aujourd'hui, l'opposition contrôlée, c'est Le Pen. Mais demain, ça peut être un autre parti qui est tout aussi salaud, voire plus. Donc, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas cette notion. Et Dark Gueuh qui dit pourquoi tu veux absolument déresponsabiliser ceux qui savent qu'ils sont contrôlés ? Mais parce que c'est ça, l'opposition contrôlée. On est en train d'enculer les mouches, soyons clair, on est en train de jouer sur les mots. Mais au fond, c'est une notion qui nous rassure. C'est un doudou. L'opposition contrôlée, les copains, démontrez-le-moi, si vous voulez. Moi, je veux bien, mais démontrez-le-moi. Trouvons des sources, des éléments, des machins. Mais sinon, c'est juste une notion vaporeuse qu'on jette en l'air en disant en même temps, lui, il n'est pas crédible, c'est l'opposition contrôlée. Mais ça nous rassure, mais ça ne sert à rien. Quand vous avez quelqu'un qui nuit à l'intérêt de son peuple, c'est peut-être juste quelqu'un qui nuit à l'intérêt de son peuple. Quelqu'un qui ment à ses électeurs, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui triche. Pourquoi il y aurait forcément de l'opposition contrôlée ? Alors, MrPain31 qui dit « Tu ne veux pas entendre trop les arguments, en fait ? » Donne-moi les arguments, camarade. Je peux remonter tes messages. Je suis le tchat. Et MrPain31 qui dit « Tu dis qu'on ne manipule jamais les politiques. » Parce que tu as fait... Alors, si c'est ça ton argument, effectivement, le mieux, je n'ai jamais dit qu'on ne manipulait pas. Tu vois, déjà, manipulation, ce n'est déjà plus le même terme. Moi, je veux bien qu'on fasse un débat sur les mots. Mais déjà, manipulation, opposition contrôlée, ce n'est plus la même chose. MrPain qui me dit « Remonte encore. » Je veux bien que tu m'aides dans le chat. C'est plus simple pour moi, s'il te plaît. Philanthrote, opposition complice. Mais là encore, complice suffit. Tu ne peux pas être opposé et complice. Ce n'est pas possible. Marine Le Pen, pour moi, elle est complice. Ça n'existe pas une opposition complice. Soit tu es opposé, soit tu es complice. Je sais qu'on encule beaucoup de mouches, mais je veux bien qu'on discute sur l'aspect syntaxique, sur les mots. Il n'y a pas de problème. Mais opposition complice, ça n'existe pas. Par contre, vous faites ce que vous voulez, mais ça n'existe pas. Frex qui nous dit « L'opposition contrôlée, c'est comme les tueurs à gages. Certains acceptent d'être payés pour faire un boulot non officiel. » Mais quelle opposition dans ce cas-là ? Il n'y a pas d'opposition. Un tueur à gages, il ne s'oppose pas à celui qui lui donne des ordres. À Scolo Fensru qui dit « Tu joues sur les mots. » Frérot, c'est vous qui m'avez amené là. Ce débat, pour moi, il n'a aucun intérêt. Je vous le dis depuis le début. On ne peut pas me faire ça. DM Pascal qui dit « Comme le président argentin. À la rigueur, pourquoi pas ? À la rigueur, si tu veux. » Ravier Milei, effectivement, il est en lien avec le World Economic Forum. C'est quelqu'un qui arrive au pouvoir en prétendant défendre l'intérêt des citoyens et qui ne va pas le faire. Mais pour moi, c'est ce que j'appelle un traître, un salaud, un lâche. On en a plein des mots. Mais opposition contrôlée, franchement, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas les amis. Clad Inis qui dit « Rémi, est-ce que tu continues à t'intéresser à Youssef Indy ? C'est juste que dans une interview récente, il en parle. » Mais oui, absolument. Il faut que j'entre en contact avec lui et j'aimerais beaucoup le recevoir sur Juste Mille. Avec grand plaisir. Si quelqu'un est en contact avec lui, qu'il lui dise, je l'envoie, je lui transmets tous mes bons sentiments. Le Biscuit-Corse qui dit « Alors, on peut juste parler de fausse opposition. » Mais si vous voulez, les copains, en vrai, et je vais vous laisser là-dessus parce qu'il est bientôt 18h avec la farce tranquille, presque, j'ai envie de vous dire « Dormez là-dessus. » Les devoirs de vacances, je vous donne des devoirs. Le professeur Rémi et je ramasse les copies demain. Réfléchissez à ça. On en reparlera demain avec plaisir. De ce soir à la douche, vous fumez une globe, prenez un verre avant de pioncer, vous faites ce que vous voulez. Essayez de réfléchir à ça. Pourquoi avons-nous tout le temps besoin de notions floues qui sont censées éclairer notre réel ? En l'occurrence, on parle de politique, on parle d'actualité. Pourquoi avons-nous tout le temps besoin de mettre des mots sur des phénomènes qui se produisent sous nos yeux ? En tout cas, des mots nouveaux. Nous avons des traîtres en politique, il y a des salauds, il y a des méchants, il y a tout ce que vous voulez. Pourquoi parler d'opposition contrôlée ? Pourquoi inventer des nouveaux mots ? Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Essayez de réfléchir à cette notion-là. Qu'est-ce que cela change de dire Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon sont des traîtres pour leurs électeurs ou c'est l'opposition contrôlée ? Je trouve que l'expression traître est plus claire, explicite, compréhensible par tout le monde. Opposition contrôlée. Qui comprend quoi ? On en reparlera demain. On en reparlera demain, mais en tout cas, je vous avoue que j'y réfléchirai moi-même. Je vous dis ça parce que j'y réfléchirai moi-même. Je ne comprends pas vraiment. Non, j'essaie honnêtement de vous répondre à ça, mais je ne comprends pas ce besoin de complexifier le réel. C'est ça la question. Je parle à voix haute avec vous. C'est ça la vraie question que je me pose. Pourquoi ce besoin de complexifier le réel et donc de le rendre insaisissable ? Depuis tout à l'heure, on est en train de divaguer comme ça sur des notions où on discute de termes, de machin. C'est très intéressant. Mais pendant qu'on fait ça, il y a des gens qui nous en manchent en tant que citoyens. Je vous le dis tout de suite. Eux, ils ne réfléchissent pas à opposition contrôlée ou pas. C'est-à-dire, ceux qui sont là pour trahir, ceux qui sont là pour mentir, ceux qui sont là pour tricher, ils ne sont pas en train de réfléchir à quel mot on va utiliser dans le dictionnaire. Ils avancent, en fait. Et c'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce besoin permanent d'inventer des notions toujours plus compliquées qui ne servent au fond qu'à une chose. C'est de laisser du temps à ceux que l'on pourrait condamner aujourd'hui. C'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire que pendant qu'on est là en train d'enculer des mouches à savoir opposition contrôlée, opposition complice, oui, mais peut-être un peu ça, mais peut-être un peu ça, la réalité, elle est sous nos yeux. La France est en train d'être détruite, la situation économique est en train de s'écrouler, les citoyens sont en train de se mettre sur la gueule et se foutre des coups de couteau. Ça vous avance à quoi, en fait, de savoir qu'il y a opposition contrôlée ou pas ? Ça changera quoi à ce réel ? Et presque, si j'avais envie de provoquer un petit peu, en l'occurrence, ce n'est pas le cas dans la situation et dans la discussion qu'on a les copains, mais au fond, bon là, je vais peut-être un petit peu loin, mais vous allez voir où je veux en venir. Celui qui débat de l'opposition contrôlée n'en fait-il pas partie ? Parce que pendant qu'il réfléchit à savoir quels sont les bons termes et donc à semer le trouble dans les esprits, ce mec-là contribue à laisser du temps à ceux qu'il est censé critiquer. Donc, c'est un petit renversement rhétorique fastoche, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ces notions-là, elles sont floues, elles sont complexes, elles sèment le trouble et elles servent les intérêts de tout le monde. C'est comme complotistes. Complotistes. On a passé des heures et des heures à un c'est quoi, machin, ceux qui s'en revendiquent, ceux qui ne s'en revendiquent pas. Mais en attendant, le Covid s'est passé comme il s'est passé. Il y a eu les passes, il y a eu tout ce qu'ils ont voulu. Et nous, on était toujours là à dire, ouais, mais Julien Pain, complotiste, pas complotiste. Mais en attendant, tous ranger un 35 tonnes de conneries dans le FIAC. Donc, pensez aussi à ça. Si on va dans la joute verbale, dans la rhétorique, pour moi, celui qui passe son temps à chercher qui est dans l'opposition contrôlée et donc à vouloir semer le trouble, à vouloir diviser les gens entre eux, c'est peut-être lui qui devrait se regarder dans une glace. Parce qu'aujourd'hui, je dis n'importe quoi, je prends l'exemple à la con, ce n'est pas du tout la question, je pense à Opif, mais si vous me dites, ah ouais, mais alors ta Bibian, Tatiana Vanto, juste milieu, Alexis Poulin, machin, alors peut-être que lui fait partie de l'opposition contrôlée parce que lui, il a dit ça sur Mélenchon. Oui, mais en attendant, vous avez une dynamique collective de gens qui essaient de se serrer les coudes pour aller dans le même sens et de fédérer des communautés qui globalement vont dans le même sens. Celui qui passe son temps à essayer de diviser cette communauté, ces communautés-là, cette communauté de communes, pour moi, c'est peut-être lui qu'il faudrait regarder. Tu vois, je finis comme ça sur une pirouette, le judo, utiliser la force de l'adversaire pour renverser le bordel. Donc voilà, voilà les amis ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquille, je vais vous laisser tranquille les copains pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Ça, c'est le plus important, c'est le plus important les copains. Rendez-vous dans 4 minutes pour la farce tranquille, ça va commencer. Je vous mets le lien dans le chat, un épisode qui j'espère qu'il va vous faire marrer les amis. On se retrouve demain, plein gaz, 16h45 pour le Juste Bistrot, comme là, vous connaissez la maison. Je vous embrasse les amis, je vous embrasse tendrement. Voilà, ça, ça fait plaisir. Prenez soin de vous, vive la rigolade et vive la France. À demain. Allez, bonne soirée les copains, c'était chouette. J'aime beaucoup réfléchir avec vous, c'est vraiment cool, on n'est pas tout le temps d'accord. J'ai parfois des réactions un petit peu sèches et tout, mais parce que je vis le moment avec vous et ça, c'est cool. Allez, passez une excellente soirée, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501